Vous êtes sur RTL. Hier, le premier hors d'Asie, en tout cas, d'un touriste chinois de 80 ans hospitalisé depuis le début de l'épidémie à Bichat, à Paris. Le bilan de ce Covid-19 qu'on appelle aujourd'hui en Chine vient de dépasser, lui, les 1600 morts. Quant aux passagers du paquebot Diamond Princess en quarantaine près de Yokohama dans la banlieue de Tokyo, sur plus de 1200 passagers, ce sont pas moins de 355 personnes qui sont touchées aujourd'hui par le virus. Et puis dans le Cher, hier, cette histoire avec deux chiens errants qui ont mordu, poursuivi et blessé plusieurs personnes. Thomas Dulin à Vierzon. Oui, la scène se déroule en fin d'après-midi en pleine rue à Vierzon. Deux chiens, probablement des croisés labrador, attaquent et morts de sans raison apparente plusieurs passants. Au moins sept sont blessés, dont un grièvement, tous transportés à l'hôpital. Âgés de 50 à 70 ans, des blessures aux mains, aux bras et aux jambes. Alertés, les gendarmes parviennent à retrouver les chiens, non loin de là, sur l'autoroute. En tentant de les capturer, les militaires sont à leur tour attaqués par les canidés, contraints alors de les abattre. Les chiens appartenaient à deux propriétaires distincts issus d'une même famille. Alors comment ont-ils échappé à leur surveillance et pourquoi sont-ils devenus si agressifs ? L'enquête ouverte doit maintenant le déterminer. Le récit de Thomas Dulin pour RTL. La politique et les suites du retrait de Benjamin Griveaux pour la candidature de la mairie de Paris. Dans le JDD, le journal du dimanche ce matin, le président de l'Assemblée nationale, le marcheur Richard Ferrand, appelle à un très large rassemblement derrière le successeur de Griveaux, y compris avec Cédric Villani. Le dissident Benjamin Griveaux a décidé de son côté de porter plainte. Pendant que l'activiste russe, à l'origine de la diffusion de la fameuse vidéo, Anne-Léna fait lui en garde à vue, mais dans une toute autre affaire le concernant. Oui, une rixe dans un appartement du 6e arrondissement de Paris. Piotr Pawlinski se serait emparé d'un couteau de cuisine et aurait poignardé deux personnes. Il y avait depuis un mandat d'arrêt à son encontre. Les policiers de la BAC du 16e arrondissement l'ont arrêté hier, vers 17h, dans un hôtel. L'artiste contestataire russe de 35 ans est depuis en garde à vue pour ses faits de violences volontaires. Et seulement pour cela, les policiers ne peuvent donc pas l'interroger pour l'instant sur la vidéo impliquant Benjamin Griveaux. Vidéo qu'il assume avoir diffusée. La plainte déposée hier par l'ancien candidat à l'élection municipale parisienne est en train d'être examinée. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Merci à vous, Anne Lehenna Fertel. Plusieurs roquettes se sont abattues cette nuit près de l'ambassade américaine, située dans la zone verte ultra sécurisée de Bagdad. C'est ce qu'annonçait en tout cas une source militaire américaine. Le football à 5h03, la Ligue 1. Le PSG qui a évité l'humiliation hier avant le match de Dortmund mardi en Ligue des champions. Un gros, bon match nul 4-4 à Amiens après avoir été mené 3 buts à 1. Le PSG qui jouait sans ses superstars Neymar et Kylian Mbappé. Autre résultat d'hier en Ligue 1. Le nul de partout entre Bordeaux et Dijon. La victoire de Nîmes devant Angers 1 à 0. Succès de Nice face au TFC à Toulouse 2 à 0. Et puis une match nul 0-0 entre Nantes et Metz à suivre. Aujourd'hui, Lyon-Strasbourg 15h. Reims-Rennes et Brest-Saint-Etienne 17h. Enfin ce soir, soir de Ligue 1 sur Artel à vivre. En intégralité, l'île Marseille qu'on envoie 21h. En Ligue 2, le leader, l'Orléans lui, de son côté battu à domicile, a été battu à domicile 1 à 0 par Clermont. Et Guingamp s'est imposé de son côté à Nancy 1 à 0. Et puis, Duplantis ne s'est pas loupé hier à Glasgow. Mondo, c'est joli, c'est son surnom, a battu d'un petit centimètre, mais ça suffit. Son record du monde du soin à la perche, réalisé et établi la semaine dernière, en effaçant aisément cette fois la barre des 6m18, mes enfants. Ça fait rêver au niveau de la hauteur. Ce qui laisse en tout cas visiblement une belle large de progression quand on voit son soin et sa façon de s'arrondir au-dessus de la barre. Alors, question du petit matin à notre consultant athlétisme sur RTL. Son surnom, lui, c'est Blonblon. Alain Blondel. Alors Alain, jusqu'où peut-il aller ? J'aimerais bien avoir la réponse, mais je ne la connais pas. On ne la connaît pas parce qu'on a vraiment l'impression que ce garçon a pour limite le ciel et le plafond du monde, à mon avis, n'a pas de limite pour l'instant avec lui. On a l'impression qu'il peut sauter 6m25, 6m30, voire même plus. Son saut à 6m18 ce jour à Glasgow était vraiment impressionnant de maîtrise. et on sent qu'il a encore de la réserve. Donc, à 20 ans, à peine 20 ans, on va voir ce qui va se passer. On peut tout simplement lui souhaiter de rester en bonne santé. Mais je pense que ce garçon en a pris pour un petit moment. Et on a peut-être trouvé le nouveau Usain Bolt, celui qui va nous faire rêver pendant des années. mais ça ne sera pas sur la piste de sprint, mais ça sera sur le sautoir du sur la perche. Carrément, Alain Blandel. Très bien, le nouveau Usain Bolt, donc Mando, monsieur du plantiste suédois. Le biathlon, les championnats du monde, succès hier pour Loginov, le russe, devant les Français. Quentin Fillon-Maillet et notre grand Martin Fourcade. Et puis, le joli succès d'étape hier sur les pentes du Mont Ventoux, du cycliste colombien Nairo Quintana, qui roule français maintenant pour l'équipe Arkea Samsic, dans le Tour de la Provence, que dirige notamment l'ancienne championne et consultant télévision, mademoiselle Marion Rose, qui sera tout à l'heure notre invitée, juste avant cette heure. Elle va prendre la route. Elle aussi, la dernière étape pour tout superviser, nous racontera sa nouvelle vie. Rendez-vous donc vers 6h55 sur Artel. Allez, la météo, il est 5h06. Et attention, c'est un avis de tempête, vous le savez, avec la tempête de Nice, le Finistère et le Morbihan sont d'ailleurs en vigilance orange inondation, avec de fortes pluies, des ravales attendues, des rafales jusqu'à 120 km heure dans la matinée entre ces côtes du Finistère et la Côte d'Opale. Si vous habitez dans cette région, n'hésitez pas, tenez-nous au courant sur le 3210, comme par vos messages sur le SMS ou sur la page Facebook de l'émission, compte Twitter. Et également sur la page Instagram. En tout cas, soyez méfiant sur ces côtés-là. Ailleurs, un temps plus calme, assez bien ensoleillé. On notera toutefois un ciel un peu plus nuageux aujourd'hui entre le Roussillon et la Provence. Côté température, ça ira de 2 à 14 degrés le matin entre Manosque et Biarritz. Et de 12 à 23 cet après-midi, de Boulogne-sur-Mer à Mont-de-Marsan. Salut Christophe, il fait 8 degrés ce matin. Le ciel est nuageux à Corbigny dans le 58. Bon dimanche, nous dit Pascal sur la France, bien sûr. Bonjour M. Paco. 11 degrés, temps exécrable, pluie-vent à Thiron-Gardier. Bon courage à tous ceux qui roulent et qui travaillent. C'est notre ami Laurent, qui est le célèbre porteur de l'écho dont vertait le petit matin week-end. On passe au pronostic pour les courses hippiques de ce dimanche. Elles ont lieu à Vincennes, Tierset, Quarté, Quinté+, dans la quatrième course. Les pronos de Claude-Pierre-Santi. Le 10, Elite Saint-Léandreau. Le 4, le 15, le 5, le 3, le 2, le 11, le 13 et dernière minute, le 15. Attention, l'as est non partant, me signale-t-on un instant. La course du Quinté est à suivre sur le 6play.fr habituel à 15h passé de 5 minutes. Bon réveil à tous, dans un instant, l'éphéméride, le premier tube de la matinée. Puis bonjour la France, époque de carnaval après Nice. On va pas aller très loin de Nice, on va faire une vingtaine, trentaine de kilomètres environ, je pense, on demandera à notre invité. On va parler de la fête des citrons. Bon, des petites agrumes comme ça. Vous aimez les agrumes le matin, les enfants ? Ça réveille. Un petit jus d'orange, vous prenez ça ? Toujours. Jus de citron, toujours ? Vous êtes à la pêche ce matin, quoi. Après, il y a un double, quoi. La fête des citrons, c'est magnifique, dans des charres avec des petits citrons, des petites agrumes comme ça. C'est ce matin sur Artel, venez parler de vos fêtes à vous, de votre carnaval peut-être chez vous, de quartier dans votre village. Et puis après, après le carnaval, après la fête des citrons, on parlera même de gourmandise. Je suis sûr que Christina va revenir ce matin. Parce qu'elle adore les petits beignets. Vous avez remarqué, les beignets de Strasbourg, là. C'était bon, hein ? Elle n'en a pas laissé un. On n'en a pas laissé un. On les a reçus, pas laissé un seul. Et là, on va les verrage 1, on va parler des merveilles. C'est après la même chose comme les bunnes de carnaval. On sera avec Valérie, ce sera à 5h40. Ce matin, sur Artel, qu'est-ce qu'on est heureux d'être avec vous. On est dimanche, on vous embrasse tous, on vous souhaite une belle matinée. Bon réveil, on est ensemble jusqu'à 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada